Je ne suis pas un robot, je suis un être humain, en chair, en os et en neurones. Tout comme vous, je pense, enfin j'espère. Donc j'ai grandi dans un petit village en Corrèze, j'y ai passé beaucoup de temps, jusqu'à mes 18 ans. Et très jeune, j'ai été confrontée dans ce petit village que j'adore en Corrèze, toujours, j'en fais la pub, à un problème de mobilité. Il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait pas de métro, donc il fallait faire avec les moyens du bord. Donc très rapidement, je me suis mise au vélo. Mais juste après, j'ai vu Grisette, la peau nette du voisin. Et je me suis dit, je vais essayer Grisette. Et bien figurez-vous que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de contrôler mon vélo, quand je tournais à droite le guidon, j'allais à droite, que de motiver ma petite peau nette, la peau nette du voisin, à avancer. Elle avait beaucoup plus envie de rester arrêtée et abroutée que d'aller faire du saut d'abstacle avec moi. Et je me suis dit, il y a quand même une différence majeure entre ce vélo et cet autre objet de mobilité qui n'est pas un objet, qui est un être vivant, la peau nette, Grisette. Ensuite, je suis montée à Paris. Waouh ! Le changement total après mon petit village de Corrèze, je suis allée faire mes études d'ingénieur à Paris. Et à Paris, dans mon école d'ingénieur, j'ai appris à programmer des robots. Donc, la programmation, c'était assez simple, on mettait des données en entrée et on regardait ce qui se passait en sortie. C'était assez facile et surtout toujours prévisible. Si le programme était bien fait, ça marchait plutôt bien. Je vais vous dire quelque chose. Nous tous, êtres humains, on est tout, mais alors tout, sauf prévisible. Mais alors, vraiment pas du tout prévisible. Et j'en ai fait les frais dès que j'ai commencé à travailler. J'étais chef de projet en électronique et je travaillais avec Pierre, qui était le technicien qui travaillait sur mon projet. Pierre avait fait un boulot remarquable sur la maquette sur laquelle nous travaillions. Et je voulais absolument qu'on puisse mettre en avant le travail de Pierre. Et ça tombait bien, le directeur R&D avait décidé de faire une descente au labo, venir visiter le labo. Et donc, on avait l'occasion rêvée de lui présenter nos travaux. Je me suis dit, ce serait quand même bien que Pierre présente lui-même son projet, sa maquette. Donc, je lui ai dit à Pierre, écoute Pierre, tu vas présenter la maquette. Il y a notre directeur R&D qui vient dans 15 jours. Et bien, contre toute attente, parce que moi, j'adorais faire des présentations, donc je me disais, évidemment, Pierre va se sentir valorisé, il va être ravi de faire cette présentation, c'est son travail, c'est son bébé, cette maquette. Et bien, contre toute attente, Pierre n'a pas dormi pendant les 15 jours qui ont précédé la présentation. Je n'ai rien vu, il ne m'a rien dit par peur, finalement, d'être jugé. Il était en détresse totale et heureusement, le jour J, je m'en suis rendue compte et juste avant la visite du directeur, j'ai dit à Pierre, écoute Pierre, si tu veux, je fais la présentation et tu es à côté de moi, tu interviens quand ça te chante, quand tu veux intervenir, mais si tu veux, je prends le lead sur la présentation. Et là, Pierre a été instantanément soulagé. Et au final, j'ai fait la présentation, il était hyper à l'aise et il a pu intervenir, mais sans avoir cette pression, finalement, de porter l'ensemble du message. Je me suis rendue compte au travers de cette expérience qu'en fait, on a des attentes complètement différentes et vraiment, j'étais persuadée que ça lui ferait plaisir de présenter parce que ça me faisait tellement plaisir à moi. On est très différents, on est tous très différents, mais on est également câblés de façon très différente. On n'a pas le même programme ici, donc on n'est pas câblés de la même façon. Et un stimuli d'entrée ne va pas générer forcément la même sortie. Donc, très bien, je ne suis pas un robot, la peau nette, grisette, n'est pas un robot, et mes collègues, encore moins. Mais que se passe-t-il quand certaines personnes, justement, pour se protéger, pour avoir l'impression d'être infaillibles, super fort, vont se comporter comme des robots et vont essayer de mettre de côté le petit volet émotions, humanité ? Eh bien, j'en ai une petite idée. Après cette expérience de chef de projet, j'ai eu un manager qui était... Comment le décrire ? Un manager à l'ancienne, extrêmement autoritaire, intransigeant, hyper dur, on le surnommait le serial killer. Donc, ce manager, notre serial killer, il est beau, hein ? Eh bien, notre manager, le serial killer, il pensait qu'en fait, il allait pouvoir activer un bouton on-off sur ses émotions, comme si, en arrivant au bureau, on pouvait appuyer sur le bouton off de nos émotions, faire notre journée de travail bien tranquille, et en repartant, remettre le bouton on sur les émotions. Autant dire que ça s'assimile à arrêter de respirer toute la journée. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé, mais les meilleurs en apnée n'y arrivent pas, à rester en apnée toute la journée. Donc, ce manager pensait qu'il allait pouvoir activer le bouton off sur ses émotions. Au final, en fait, vous allez voir que ce manager, il a été beaucoup plus loin que d'être dans une soi-disant position off, mais il est passé un petit peu dans le rouge, qui, en l'occurrence, sur ce slide, est en bleu. Il a poussé un peu le curseur du mauvais côté. Un jour, il me dit, « Anne, je ne comprends pas pourquoi Jean-Luc passe systématiquement par vous pour m'annoncer les mauvaises nouvelles. Pourquoi ne vient-il pas directement me voir et m'en parler ? » Bizarre. Et je lui dis, « Mais vous le terrorisez ! » De même que vous terrorisez tout votre staff, ils sont tétanisés à l'idée de venir vous voir. Alors, encore plus si c'est pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Ce manager, en pensant être à l'état neutre, qui n'existe pas, en pensant avoir appuyé sur ce bouton off, finalement, avait transformé ce qui doit être de l'exigence bienveillante en autoritarisme. Très bien. Je ne suis pas un robot. Grisette n'est pas un robot. Mes collègues ne sont pas non plus des robots. Et en plus, quand justement on essaye de devenir des robots dans son travail en mettant de côté les émotions, ça ne donne pas des résultats tip-top. Mais que se passe-t-il quand, à contrario, on utilise ces émotions ? On utilise ce côté humain qu'on a tous en nous. J'en ai une petite idée. Après cette superbe expérience avec ce manager, j'ai changé d'entreprise et j'ai eu la responsabilité d'un projet véhicule, un tout nouveau projet véhicule que l'on lançait. Chez PSA. Et donc, on était quasiment à six mois du lancement. Et dans l'usine, on avait des problèmes pour monter certaines pièces. On avait du mal à clipper certaines pièces sur les caisses, la caisse de la voiture. Et plutôt que de rester tranquillement derrière mon bureau à attendre les résultats des rapports de défaut, je me suis dit, je vais aller faire un tour dans la fosse avec les opérateurs et les opératrices pour voir, effectivement... La fosse, ce n'est pas péjoratif, c'est juste qu'on est un peu plus bas pour monter les pièces sur les caisses. Et donc, je suis allée travailler avec eux et j'ai passé des heures et des heures avec eux à monter les pièces. Alors, premièrement, on a trouvé tout de suite des solutions. Les clips étaient trop durs, il fallait changer la matière. Et avec les opérateurs et opératrices, on a identifié des pistes de solutions qu'on a pu mettre en place. Mais j'ai appris bien plus que ça. Il y avait un des opérateurs qui, en fait, le week-end d'avant, avait joué au volet avec son fils et s'était légèrement tordu le pouce. Et il avait encore plus de mal que les autres aussi à clipper les pièces. Il n'osait pas le dire. Et si je n'avais pas passé justement beaucoup de temps avec eux, à travailler avec eux, à monter moi-même des pièces et à comprendre toutes les problématiques qu'ils pouvaient avoir, jamais j'aurais eu cette information qui nous a aussi permis de trouver une solution le temps que son pouce se rétablisse. Je retiens de cette expérience finalement beaucoup, beaucoup de choses positives parce qu'évidemment, quand les nouvelles pièces sont arrivées, avec les nouveaux clips, l'équipe de montage était ultra motivée pour faire en sorte que le projet avance bien et qu'on s'en sorte et qu'on est enfin la bonne solution. Mais il faut savoir que même dans mon équipe, dans mon équipe, quand je suis allée passer justement autant de temps avec les opérateurs et les opératrices, on me disait, mais Anne, c'est pas ton job, t'es directrice de projet, qu'est-ce que tu vas t'embêter à aller mettre tes mains dans le cambouis ? Lamentable, la réflexion. L'automobile, et l'automobile, c'est complètement dépassé. C'est vachement plus glamour que ce que vous pensez. Deuxièmement, j'ai appris beaucoup plus que restant derrière mon bureau. Et troisièmement, je me suis vraiment amusée à le faire. C'était hyper, hyper passionnant, hyper intéressant de travailler avec eux. Donc, ce que je retiens de cette expérience, c'est que finalement, travailler en équipe, ça a été mentionné tout à l'heure, travailler en équipe, quelque part, ça peut nous permettre de soulever des montagnes. Mais si, en plus, vous rajoutez un petit ingrédient, vous positionnez un peu le curseur sur la bienveillance, et bien là, vous pouvez décrocher la lune. Un robot va être contrôlé par des ordres, des consignes précises. Seul un être humain est capable d'être fier et hyper satisfait de son travail. C'est une différence majeure. Et là, vous pouvez voir, effectivement, toute l'équipe PSA, lorsqu'on a rencontré le Dakar, c'est bien plus qu'une équipe qui anime ces équipes-là de sport. Il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie, il y a de l'humain. Et donc, cette clé qu'on a là, le fait qu'on soit humain, qu'on ne soit pas des robots, le fait qu'on ait toute cette émotion, cette empathie en nous, cette capacité à aller d'écoute et à comprendre les autres. Pas besoin de programmation complexe. À l'heure de l'intelligence artificielle, et tout, et tout, pas besoin de programmation complexe. On est pré-programmé comme ça. Donc, ce que je vous conseille, en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est de libérer votre côté humain. Merci. Applaudissements